Chers amis, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, mon Rédempteur. Il n'y a pas de Sauveur plus grand que Lui. Depuis plus de quarante ans, je suis au service de la prière pour les malades. Je rencontre les malades par téléphone, par mail, par lettre et ils me parlent de leurs souffrances. Et leurs souffrances, leurs larmes, leurs peines ont ouvert le cœur pour aller avec eux au trône de Dieu. Comme le dit la lettre au Hébreu, venez au trône de Dieu. Venez plein de confiance au trône de Dieu. Là, vous recevez la grâce, la miséricorde et le secours en tout temps. Et c'est ce que nous avons fait durant des années maintenant. Et nous avons vécu des témoignages. Des témoignages bien au-delà de toutes nos mesures et de toutes nos imaginations encore mercredi après-midi. Il y avait deux personnes qui ont téléphoné des guérisons, du cancer après la prière et après l'examen auprès du médecin. Ils ont témoigné de cette guérison. J'estime profondément le secours des médecins, des infirmiers, de tout ce personnel qui s'occupe des malades. J'en ai eu aussi besoin plusieurs fois. Je remercie ces gens qui sont dévoués pour les malades. Mais j'estime aussi le secours qui vient du ciel, le secours de Dieu. Et là où il y a la foi, le ciel s'ouvre. Chers amis, je voudrais maintenant prier pour toi. Si tu es de bonne santé, alors tu n'as pas besoin de cette prière. Mais tu peux prier avec moi pour les malades qui écoutent en ce moment. Et si toi tu es malade, mets ta main là où tu es malade. Si c'est le cœur, alors mets ta main là. Si c'est le poumon, alors tu mets les mains sur les poumons. Si c'est le bras qui souffre, il y a des douleurs, mets ta main sur le bras. Et moi, je fais ce que Jésus a dit. Il a dit à ses disciples, allez, proclamez la bonne nouvelle. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Donnez la santé aux lépreux et délivrez ceux qui sont possédés. La nuit avant sa passion, il a dit, ceux qui me croient, ceux qui croient en moi, ceux qui mettent leur confiance en moi, ils vont faire les mêmes oeuvres que moi. Ils en feront encore de plus grandes. Et le jour avant l'ascension, Jésus a encore rassemblé les siens et il leur a dit, je vous envoie dans toutes les nations proclamer l'évangile. Et ceux qui croient en l'évangile, on va les reconnaître. Ils vont imposer leurs mains aux malades et ils seront guéris. Ça c'est beau, ça c'est beau, c'est merveilleux ça. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors que toi, tu mets ta main sur l'organe où tu es malade, moi, je vais imposer la main à toi, dans la confiance que Dieu va agir. Ma main, ce n'est rien de spécifique, mais c'est Dieu qui, par l'imposition des mains, donne la guérison. Chers amis, si tu as une maladie, des maux de tête, des migraines qui se répètent, si tu as de l'insomnie, des inquiétudes, nous voulons recevoir maintenant la guérison pour toi. Nous voulons la recevoir au nom de Jésus, qui est le nom qui est au-delà de tous les autres noms. Et je dis à toi, au nom de Jésus, sois guéri. Nous recevons aussi la guérison pour ceux qui sont malades d'organes intérieurs. Oh, ça c'est parfois difficile, difficile à vivre, quand le cœur est malade, quand les poumons sont malades, l'estomac, les intestins, etc. Nous recevons cette guérison. Chers frères, écoute-moi, nous recevons cette guérison de Jésus qui veut guérir et qui peut le faire en tout temps. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour tous les temps. Recevons cette guérison maintenant. Et vous, les maladies des organes intérieurs, disparaissez au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et toi aussi, au nom de Jésus, sois guéri. Nous recevons aussi cette guérison pour tous ceux qui ont beaucoup de douleurs, des douleurs d'arthrose, des douleurs de la colonne vertébrale, de la nuque, de la range, des genoux, mais aussi des nerfs. Tous ceux qui ont des douleurs d'arthrose, même après des opérations. Nous recevons cette guérison par tout ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Il a porté toutes nos maladies, toutes nos douleurs. Et par ses blessures, nous avons été guéris. Dans son sang, nous avons été sauvés. C'est ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Nous recevons cette guérison au nom de Jésus. Et vous, les douleurs, disparaissez au nom de Jésus. Chers amis, peut-être que tu sens en ce moment une chaleur de la guérison. Tu sens que ça va mieux. Essaye, essaye maintenant de bouger. Et puis, je voudrais prier aussi avec ceux qui ont des problèmes du sang. La léukémie, d'autres maladies de sang, comme le diabète, la tension du sang, de mauvaises valeurs de sang. Aussi, les maladies de peau. Tout ça, chers amis, on peut arriver auprès de Jésus avec tout ce qui nous fait un fardeau sur nos épaules. Et nous demandons cette guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sais, chers amis, j'aime Jésus. J'ai confiance en lui. Il a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Il a aussi tout pouvoir sur nous. Et ces maladies de sang doivent disparaître. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas le faire. Aucune personne ne peut le faire. Mais Jésus, il le fait. Il guérit. Il sauve. Et il nous donne cette autorité de dire la guérison au nom de Jésus. En son nom. Ce nom qui est si fort, si puissant. Chers amis, je voudrais aussi t'amener ceux qui sont paralysés. Les sourds, les muets, les aveugles. Tu les as guéris en Galilée, en Judée. Les paralysés se sont remis debout. Même chez Pierre et Jean, quand ils sont allés au temple, remplis du Saint-Esprit, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et Seigneur Jésus, nous les amenons auprès de toi. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, donne des miracles. Donne des miracles que les aveugles voient, que les sourds puissent écouter de nouveau, que les muets puissent parler et surtout aussi les paralytiques. Donne l'heure de marcher de nouveau, de danser de nouveau. Tout est possible pour toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, cher ami, c'est la première d'une série de trois émissions. La prochaine, nous la ferons pour les familles, pour tous les soucis, les problèmes des familles. Et la troisième, pour tous les gens qui sont désespérés, qui ont perdu la joie de vivre, qui n'ont plus d'espérance, qui se sentent seuls. Si tel est le cas de quelqu'un que tu connais, tu lui dis, tu dois regarder sa démission. Et maintenant, je voudrais te bénir encore à la fin de sa démission. Et je te dis, Dieu est bon. Dieu est tout-puissant. Et je lève mes mains maintenant sur toi et les siens, sur toute ta famille. Seigneur, je te remercie. Touche en ce moment, celui-là, celui-là. Donne-leur vraiment la bénédiction. Si la bénédiction est avec nous, tout est possible. Nous allons avancer avec confiance. Et donne-leur à cet ami aussi la confiance, le courage. Donne-lui une vie nouvelle. Bénis-le. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te dis au revoir. Et peut-être, dans une prochaine émission, Tu vas être de nouveau là et nous allons prier de nouveau ensemble. Et si ce n'est pas ton cas, tu pries pour les autres. Soyez toujours prêts à prier pour ceux qui souffrent. Merci beaucoup pour ton écoute. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada